Et maintenant que la maladie est bel et bien présente sur le Fénois, tous les professionnels de santé sont mobilisés, notamment les médecins libéraux. On en parle tout de suite avec notre invité, le docteur Didier Bondoux, président du Senga, syndicat des médecins libéraux. Tante Yorana. Yorana, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors Tante, ça y est, c'est le premier cas de coronavirus révélé en Polynésie. En tant que médecin libéral et aussi président du syndicat des médecins libéraux, quelles sont vos consignes à l'adresse de la population ou de vos patients ? Je pense que le ministre l'a bien dit, c'est des mesures et des conseils de bon usage familial, on va dire, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, désinfecter si possible les ustensiles de cuisine également, éviter des gestes tout bêtes du quotidien polynésien qui vont être difficiles à changer, en particulier se faire la bise, se serrer la main, avoir des gestes amicaux. Ça va être compliqué de faire machine arrière, mais pendant un certain temps, je pense qu'il va falloir vraiment changer nos habitudes. Les patients peuvent venir vous voir ? Oui, justement, on savait déjà lorsqu'on a été mis à contribution lors de quelques réunions préparatoires que les médecins libéraux seraient sur le qui-vivre, et seraient en première ligne pour soigner justement ces patients. On espère justement pouvoir bénéficier des moyens qui sont inhérents à ce genre de prise en charge, c'est-à-dire les masques dont on pourrait bénéficier à partir de demain. Tous les professionnels libéraux, dentistes, médecins généralistes et spécialistes pourront aller à la race récupérer des masques préventifs, que ce soit pour nous comme pour les patients, c'est déjà la première étape. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas céder à la panique. C'est un premier cas, d'ailleurs une pensée pour Maïna Sash, c'est un premier cas isolé, sans épidémie encore. Donc attendons, mais préparons-nous, sans céder à la panique. Pour éviter justement que la maladie se propage à d'autres personnes, il faut éviter aussi le plus que possible les rassemblements. Tout à fait, mais les rassemblements, dans la mesure où on est en période épidémique, là c'est vrai qu'on a un cas isolé, je pense que la direction de la santé va faire le nécessaire pour mener un petit peu l'enquête sur les personnes contacts de Maïna. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas céder à la panique, on s'y prépare, ayons tous les moyens pour y arriver. On parle beaucoup aussi des personnes fragiles, des personnes âgées ou atteintes d'une pathologie lourde. Que leur conseillez-vous ? Tout à fait, soyons déjà préventifs. Je sais que les structures d'accueil de personnes âgées, les visites sont restreintes et limitées au personnel soignant. Je crois que c'est déjà mis en place en métropole depuis quelques semaines et ça l'est ici sur le phénomène, d'après les dernières nouvelles. Il faut éviter au maximum de faire se propager le virus, en sachant que les enfants sont souvent asymptomatiques. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, en cas de sujet contact, voire avec un enfant, il y aura beaucoup de choses qui vont se mettre en place par la suite. D'accord. Mais les personnes âgées, effectivement, à risque, donc ont des pathologies complexes, lourdes. C'est vrai que c'est des personnes qu'il faudra surveiller au plus près. Dernièrement, Tanté, on a vu des personnes se ruer dans les pharmacies pour acheter des masques ou des gels mains. Ça, c'est la panique. Merci Internet et les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il faut garder quand même raison, garder aussi et ne pas y céder. Dans quel cas est-ce qu'on met des masques, justement ? Aucun, à part les personnels médicaux et les malades. Donc il n'y a vraiment aucune utilité. Aucune raison de mettre un masque préventif dans la vie courante. Comme dans certains magasins où j'ai pu aller, c'est complètement ridicule et inutile. Mais il faut avoir une certaine hygiène. Une certaine hygiène, mais c'est l'hygiène de tous les jours. C'est-à-dire de la même façon qu'en période de grippe, on évite la propagation du virus en évitant la promiscuité, en évitant de se faire la bise. Parce que c'est des virus transmis par les gouttelettes de salive lors de l'atout d'éternuement. Donc on conseille là encore d'éternuer dans son coude ou de se moucher avec des mouchoirs jetables en permanence. Et c'est du bon usage que viendra la solution de la non-propagation du virus ici sur le Fénois. En tant que médecin, quelle est la différence entre le coronavirus, la grippe ou l'ADENQ ? C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que le coronavirus actuellement en période de grippe, nous avons une période de grippe actuelle avec des symptômes qui sont frustres, de la toux, de la fièvre. Rien ne distingue un début de coronavirus d'une grippe. Toute la difficulté va être de remonter la filière du patient porteur des symptômes. Est-ce qu'il a été contact avec un sujet qui a été avéré comme Covid-19 ou non ? Sinon, on traite comme un tableau grippal, comme un tableau grippe, tout. Non, mais surtout ne pas céder à la panique. Je le répète, on n'est pas en phase épidémique. Il y a un cas isolé. C'est que l'attitude sera complètement différente en cas de multiplication des cas isolés. Mais on fera tout pour que ça reste isolé. Les médecins, les professionnels de santé, ce sont eux d'abord qui doivent se munir, se doter de masques ? Tout à fait, tout à fait. Lors des soins et lors de l'accueil. Il y en a suffisamment pour vous, pour vous doter ? Pour le moment, on a droit à 50 masques par professionnel de santé qui seront distribués aussi bien pour nous que pour le patient qu'on aura à soigner. Est-ce que ce sera suffisant ? Je pense qu'on aura une deuxième commande ou un deuxième appel à se fournir par la suite en cas d'épidémie, vrai ? Merci beaucoup, Toute, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Un message à l'adresse de la population qui nous regarde ce soir ? Pas de panique, du sérieux. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci.